La liturgie de ce dimanche La première image, le banquet de Noce. Un roi organise un grand festin pour le mariage de son fils. La comparaison du royaume des cieux à un banquet indique que la foi biblique n'est pas un ensemble d'obligations à observer, mais une fête à laquelle il faut se laisser inviter. Même si elle suppose des engagements et des choix difficiles, comme le montre Saint Paul dans la lettre aux Philippiens, la foi est une invitation à partager la joie du Fils de Dieu. Être croyant, c'est croire à la joie possible. C'est accepter d'être heureux en partageant chaque jour la fête du Fils de Dieu, la danse pascale du salut. Le prophète Isaïe décrit l'exultation à laquelle les croyants sont appelés sur le mont Sion lorsqu'il annonce que le Seigneur prépare pour tous les peuples un festin de viande grasse et de vin capiteux. La qualité du vin et l'abondance de viande signifient que le salut est une fête ouverte à tous, une fête offerte à tous. La deuxième image, la salle de noces. La salle de noces est remplie de convives, malgré le refus des premiers invités. À la question « Qui peut avoir part au festin du Messie ? » la parole de Dieu répond « Les justes comme les pécheurs, les bons comme les méchants, les premiers comme les derniers. » Il suffit de se sentir appelés et d'accepter l'appel reçu. Mais chose édifiante, bien-aimée du Seigneur, malgré les libéralités du roi, malgré le festin plantureux offert, les invités ont décliné l'invitation. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Face à l'indifférence des invités du peuple élu, la générosité du roi se tourne vers les autres peuples. De fait, les premiers appelés sont allés l'un à son champ, l'autre à son commerce. Comme c'est parfois le cas parmi ceux qui acceptent d'être des disciples du Christ. Certains prennent le chemin des plages pendant que d'autres ont rendez-vous en salle de gymnastique. Et ceux qui viennent à l'église espèrent surtout en repartir au plus vite pour se reposer de leur travail de la semaine. Dans cet évangile, les premiers invités se sont même permis de maltraiter les émissaires du roi, c'est-à-dire les prophètes. Le roi se met en colère et fait périr les meurtriers de ses serviteurs. L'incendie de la ville dont parle l'auteur sacré fait allusion à la ruine de Jérusalem en laquelle les premiers chrétiens ont vu la sanction du refus de l'évangile. L'évocation de cette punition est pour nous une mise en garde contre les conséquences insoutenables du refus de Dieu. Celui qui refuse la joie de Dieu se condamne lui-même à la tristesse. La troisième image est l'habit de Noce. Le vêtement de Noce exprime l'unique condition à remplir pour conserver sa place au festin de Dieu. Chacun de nous, autant qu'il est créé par Dieu, a sa place dans le cœur de Dieu. Mais comment conserver sa place dans l'ordre de la charité ? Telle est la question. Prenons deux chemins d'interprétation. Le premier mène au père de l'église qui regardait l'habit de Noce comme étant le vêtement blanc du baptême. Il regardait l'habit de Noce surtout comme la parure de l'âme du baptisé. La parure de l'âme du baptisé. C'est donc un vêtement spirituel qui fait défaut à ce qu'on vive exclu par le roi. Tous les peuples sont conviés à la table de Dieu, mais seuls les cœurs purs sont admis pour toujours dans sa présence. Le traitement sévère réservé aux convives mal habillés nous enseigne que le chrétien ne doit pas se réjouir qu'Israël ait abandonné sa place au festin messianique. Le chrétien doit mesurer ses propres fragilités et l'insuffisance de ses réponses à l'amour de l'époux. Pour conserver sa place dans la salle de Noce, il ne suffit pas d'être un baptisé. Il ne suffit pas d'être un bon gestionnaire des choses temporelles. Il convient de faire attention aux dispositions dans lesquelles on vient dans la présence de Dieu. Il faut éviter le péché. Il est bon d'éviter de vivre dans le péché, de vivre dans l'immoralité et le mensonge, de vivre dans la corruption spirituelle des pouvoirs mondains. Bien-aimés du Seigneur, nous célébrons le saint sacrifice chaque jour. Nous multiplions les 16 exercices chaque jour. L'Eucharistie, le chapelet, les mille AV. Mais nous avons le sentiment que Dieu ne se manifeste pas dans notre vie. Et nous ne nous demandons pas qu'est-ce qui fait le blocage. L'accumulation des péchés véniels. L'insensibilité à la souffrance de l'autre. L'indifférence à la présence de Dieu. Tout cela bouche comme le passage de la grâce dans notre vie. Il est donc bon de vivre en faisant attention au péché qui peut corrompre profondément notre nature. Pour avoir part avec l'époux, il faut soigner non pas que notre corps, mais aussi notre âme. Rappelez-vous, saint Paul disait aux Corinthiens que c'est parce qu'ils se rendent à la table du corps du Seigneur en état d'indignité qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes dans leur communauté. Saint Paul a des mots durs vis-à-vis des Corinthiens qui n'étaient pas des exemples au plan de la vie morale. Mais peut-être pas qu'envers les Corinthiens. Cette parole s'adresse à tous. Le deuxième chemin d'interprétation du vêtement de nosse nous situe dans l'évangile du jour. Examinant les convives, le roi vit un homme qui ne portait pas le vêtement de nosse. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de nosse? L'autre garda le silence. L'autre garda le silence. L'ami du roi, comme le roi l'appelle, l'ami du roi n'est pas exclu à cause d'un vêtement mal assorti, mais parce qu'il est resté indifférent à l'hôte des nosse. Il est peut-être même resté indifférent à la symphonie nuptiale qui a le son de la symphonie pascale. Et c'est cela qui est grave. On ne se rend pas à un festin de nosse seulement pour se régaler de bonnes galettes, mais surtout pour honorer son hôte de la qualité de sa présence. Et dans le festin du royaume, les viandes grâces, le vin capiteux, c'est Dieu lui-même. Comment garder le silence vis-à-vis de lui? L'ami de Dieu garda le silence, dit l'évangile. Venir à la table de la parole de Dieu et refuser la parole, c'est comme vaquer à ses activités champêtres le jour de l'invitation. Il n'est pas reproché à ce qu'on vive sans joie d'avoir des faiblesses. Il ne lui est pas reproché d'être pauvre, mais de ne pas confesser sa pauvreté en toute humilité. Il ne semble pas capable de reconnaître son indignité et d'accepter la restauration de son âme par la parole qui sort de la bouche de Dieu. La relation de joie est d'abord une relation de parole, une relation de parole avec Dieu, une relation de parole avec les autres. C'est la parole que nous échangeons avec Dieu dans l'écriture, dans la prière, dans le sacrement, qui nous guérit de nos inaptitudes à la joie. « Quels que soient les problèmes que je rencontre, je ne dois pas devenir insensible à Dieu. Quels que soient les problèmes que je traverse, je ne dois pas me fermer à la parole de Dieu, ni passer tout mon temps en vêtements de travail. » Saint Paul le disait aux Philippiens, dont il salue la charité fraternelle, il leur disait « Je peux tout en celui qui me fortifie. » C'est seulement grâce à Dieu, bien-aimé du Seigneur. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Vous ne pourrez rien faire. Sans Dieu, nos champs sont des terres arides, désolées, sans eau. Sans Dieu, nos entreprises sont des terres infécondes. Donnons notre cœur à Dieu, bien-aimé du Seigneur. Donnons notre temps à Dieu. Mais surtout, habillons-nous spirituellement pour avoir part à la joie des fêtes. Au milieu des occupations de ce monde, au milieu des préoccupations de notre vie quotidienne, habillons notre cœur aux sources des béatitudes. En toutes choses, ayons une disposition mentale et spirituelle favorable à l'élévation de l'âme. Quel que soit son confort, quel que soit son dénuement, chacun peut s'habiller spirituellement pour être heureux avec Dieu et avec ses semblables. Que le Christ, Jésus, l'Époux qui vient à nous, nous donne la force de pouvoir l'accueillir quand il vient.